Retour à Ouagadougou pour le bel examen de tolérance religieuse. En cette période de carême chrétien et de jeunes musulmans, la communauté catholique et la Ligue islamique pour la paix au Faso ont organisé hier à l'archevêché de Ouagadougou une rupture collective. Un examen de vivre ensemble salué par les autorités nationales dont certaines ont fait le déplacement de l'archevêché de Ouagadougou. Le reportage de Siel, Asina Ouattara et Draman So. L'appel à la prière et le partage du repas de la rupture du jeûne du mois de Ramadan dans l'enceinte de l'archevêché de Ouagadougou, ce sont là les symboles forts de ce moment de fraternité entre chrétiens et musulmans. L'initiative est de la communauté catholique et la Ligue islamique pour la paix au Faso. Cela fait la troisième année consécutive que chaque année nous sommes à l'archevêché pour la rupture commune du jeûne avec nos frères chrétiens. C'est un message fort pour que les gens comprennent que entre les catholiques et les musulmans, nous sommes les mêmes. Une fois passé ce message, nous devons comprendre qu'il faut qu'il y ait la tolérance entre nous et les jûnes. Cette rupture commune du jeûne du mois de Ramadan a un goût particulier en ce sens qu'elle coïncide avec la semaine sainte du carême chrétien. Autant de raisons de cultiver l'esprit de cohésion sociale et du vivre ensemble. Nous sommes dans un pays, le Burkina Faso, en quête de réconciliation, de justice et de paix. Un tel geste, comme l'a souligné notre ministre, est un signal fort pour dire que nous sommes tous un. Comme disent les mots aussi, le proverbe de la savoir, nous sommes tous les grains d'un seul et même panier. Donc nous avons tous quelque chose à apporter pour la paix sociale, la réconciliation et la justice dans ce pays. Cela est un signal fort qui nous invite à la tolérance religieuse, qui nous invite à vivre ensemble, à une cohésion sociale pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. Je crois que c'est un élément important. Si il y a cette entente interreligieuse, tout le reste suivra. Les prières vont converger et c'est que Dieu va entendre ces prières-là et il va nous exaucer. Les initiateurs de cette rupture commune émettent le vœu d'associer les autres confessions religieuses à cette source d'inspiration de la cohabitation pacifique.